Tu sais ce que c'est ça ? C'est une vitrine homosexuelle. Et puis je peux te dire, je peux te dire, c'est bien fixé. Non, et puis il se marie, alors maintenant je vais te dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, je sais, oui, ça fait un petit moment, mais enfin bon, tu vois la gueule du prêtre toi, qui célèbre le mariage ? Alors bonjour, vous vous appelez comment ? Oui, Jerry, d'accord, et vous ? Thierry aussi ? Ah bon, d'accord, bon, on le fait quand même ? Comment ? C'est pour ? La vie ? Ah bah ça m'étonnerait. Non mais un homo, c'est pas grave en soi, enfin je veux dire, ça fait chier tout le monde quand même. Oh attends, Eddy, les gestes, les vêtements, les manières. Alors bonjour, alors je m'appelle Emmanuel, je suis rentré dans le monde des hommes sensibles, tu parles, je te mettrai des peignes dans la gueule moi. Parce que t'as tous ceux que tu connais, mais t'as tous ceux que tu ne reconnais pas. Ceux qui travaillent dans les banques, la journée, puis le soir ils sont homos, ils switchent, les mecs ils migrent. Ben oui, les mecs en douce, ils travaillent dans des agences de voyage, bon, puis le soir, t'inquiète pas que ça envoie. Hein ? Le sida ? Non, par contre c'est rayé, ça, c'est fini. Si, si t'as le mec, t'as le mec qui va chercher, qui va faire la fête non-stop à Paris, ou il va dans les clubs, tu vois, avec l'ecstasy. Bon là c'est clair, les travestis, là c'est clair, le mec il le cherche. Mais bon, mais bon, attention, après on est sur autre chose. Après tu montes à Paris, tu fais, parce que c'est plus la fête après, c'est VIP, c'est les soirées showbiz, c'est la mode, ça n'a rien à voir, ça on le sait. Les filles, parce que les gars ils le savent, ils les invitent, tu vois, ils leur payent un verre, ils mettent un peu de poudre, tu vois. Bon, les filles, c'est clair qu'elles s'endorment, elles se réveillent dans des appartements, tu vois, avec des statues, tu vois, t'as une servante qui arrive, puis là, si elles signent pas un contrat, les filles elles sortent pas de l'appart. Mais c'est arrivé, ça, à des top models. Les filles, elles allaient au bain-douche, tu vois, elles prenaient un cocktail, puis elles se réveillaient en Allemagne. Mais c'est ça, de toute façon, le monde dans la mode. Je veux dire, les recrutements, ils se font pas que sur le podium. Jean-Paul Gauthier, avec toute la clique, je peux te dire que les gars, ils doivent pas se faire chier. Je crois que Gauthier, encore, ça doit être un mec, il doit être sympa. Mais alors les autres, les Daniel Lacroix, là, et tout ça, je veux te dire, bah putain, je te ferais pas confiance.